C'est du coq à l'âme qu'on a fait avec Pippo Saint-Pierre qui est avec moi là. Pippo, on a vu par exemple un post que tu as posté sur Twitter concernant Yanni, non on va parler naturellement de musique là, on dirait Yanni qui est le dernier fils je pense Michel Martelly, c'est Yanni Martelly qui est le musiquier et qui est acheté en duo avec Kenny. Mais qui est au fond belle poste pour Yanni en disant par exemple que M. Genné empile talent, un monsieur extrêmement talentueux. Est-ce qu'il est artistique ou pratique les gens ? Non pas du tout. Et je pense que tout à l'heure avant, on a parlé de technologie, le soir je suis rentré, je suis presque réflexe, pas l'humain de la télévision, je suis réflexe sur Instagram. Tu vois donc, je suis réflexe sur Instagram, c'est tout. Et puis j'ai découvert le monsieur, ça veut dire qu'il n'y a plus l'artiste que je ne connais pas la jeune. Et donc c'est juste que je n'ai pas appris à connaître. Et puis j'ai découvert le monsieur. Je n'ai pas appris à juger naturel pour le monsieur parce que j'ai des petites matéries, donc je n'ai pas appris à faire de groseries, des bêtises, tout ça. Et donc je n'ai pas été intéressé vraiment. Tu vois, et puis j'ai regardé l'image du monsieur. Et j'ai trouvé que monsieur est extrêmement plaisant, monsieur plaisant. J'ai dit, il est beau à regarder, il est beau à regarder, il est beau à regarder, il est gestuel monsieur. Monsieur dansait bien. Monsieur, il a eu deux mannequins, tu vois, de haute taille, grande plate, tout ça. Monsieur, je bougeais bien. Monsieur fait deux vidéos, deux clips qui veulent me rappeler. Je trouvais qu'on s'est dans l'international, c'est expert dans le domaine. Côté, monsieur a fait des chorégraphies de danse avec trois danseuses, quatre danseuses qui sont bien synchronisées. Je suis en train de me faire de la première fois, j'ai appris à découvrir monsieur, j'ai appris à chanter un sort de classique américain. Je ne me rappelle pas le titre. J'ai appris à chanter en anglais, je suis extrêmement bien articulé et je suis bien déposé. Et le second autre, qui est en train de me faire de la police, c'est monsieur qui fait des choses à faire, comme c'est monsieur émotion, monsieur parfait. Et monsieur est aussi bien, et puis avec la musique, c'est évident que je ne me fais pas. Et puis avec la musique, c'est l'autre flambeur qui est également très bon, sont très bon, sont très bon, sont très bon. Et puis, il m'a appris à monsieur la gambeurin qui est très agréable. Ce n'est pas de la bonne musique, évident que c'est pas de la bonne musique, c'est pas de la bonne musique, c'est pas de la bonne musique qui est soignée. Mais c'est une musique qui peut être pas soignée, et puis qui est agréable. C'est d'autres exemples, même les autres. Et puis, on va chercher bonne musique, c'est pas de la bonne musique qui est... Musique ou musique tant que... Madame Papa par exemple. Et bien, on va avoir une bonne musique, mais on peut gagner tout. Et si je suis tant que j'ai à côté de Madame Papa à jouer, on va avoir une autre partie de la banque, on va avoir une autre partie de la banque, tu vois. Et puis, on va sortir avec les machines. Et puis, on va écouter monsieur son chaise. Et puis, le mariage. Et puis, une équipe qui vient de la beauté, tout ça, monsieur. Tu vois, moi, j'ai une idée, monsieur. Donc, moi, je pense que son jeune qui vient de la vie, c'est le bon cadeau de ma familiale. Et puis, le jeune bon cadeau de ma professionnelle, je pense qu'il a beaucoup d'avenir. Tu vois, mais c'est une analyse comparative entre les frères et Saint-Dougo. Olivier et Yanni, musicalement parlant, qu'est-ce qu'il puisse y arriver ? Pour moi-même, Olivier son bluffeur. Ok. Pour moi-même son bluffeur. Bon, je ne sais pas comment il fait qu'il y avait son offre. Et pour moi-même, Saint-Dougo son caricature de Papal. Et il parle en dimanche sur Papal-là. Il a du talent. Il a du talent. Mais peut-être tellement relé sans le Papal. Que le côté naturel, il n'y a pas un contingent peut-être des naturels. Qui peut-être fait que le Paris Véceau. Et pour moi-même, Yanni, c'est l'artiste. Avec un grand A. Ok. Et c'est moi-même qui vraiment pensais qu'il y avait des choses. C'est le modèle de Papal. C'est le modèle de Papal. C'est le modèle de Papal. Parce que son père est un artiste. Et je me sentais que je suis hérité de Papal-là. Mais je n'ai pas envie de plagier. Je me suis envie de faire autre chose. Et pendant que la parole est de Papal-là, je me sentais que sur le plan artistique, il a une autre proposition. Donc... Et l'entroyant, je pense que le vrai, le bon, c'est lui. Je ne dis pas bon ou non. Mais selon moi-même, c'est M. Krivé Souma. D'accord. Qu'est-ce que tu lui conseilles? C'est sûr qu'il y a des vidéos sur Youtube. Qui le conseille? Bon. Ce qui me conseille, c'est M. Dyl, c'est que... C'est le bon regard de moi. Je suis sûr que le bon regard de ma familiale. Et le bon regard de ma télé, c'est extrêmement lié. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est le bon regard de ma familiale. Que le bien déjà, à mon avis. Et que le joigne de mon qui est pour... Composer pour lui. Et puis que le même, le consigne perfectionnel, là, ça la fait. Moi, je pense que la regrouille à la vie. Donc ça me regarde, il sait quoi, la tête, là. Et puis... Même là, il a une certaine facilité à la vie. Après, je me suis dit que c'est une certaine facilité, mais je suis en famille qui est aisée. Et ça, qu'on ne faut pas en faire, il faut, parce qu'on a tout le monde déjà. Donc... Il est toujours bon dans la vie. Là, même dans la famille aisée, il a arrivé à créer, Est-ce pas, à partir de potentiel ? Ça, on ne sait pas. Ça n'a pas quitté pour vous. Ça n'a pas quitté pour vous. Et moi, je pense que c'est ce que je lui conseille. D'oublier tout ce qu'il a déjà. Et de penser à ce qu'il aurait à voir, à partir de sa création personnelle. C'est pas des gestionnaires, monsieur, qu'on puisse... Qui puisse vivre sous... Non, pas... J'aime d'oublier. Moi, dis le tout. Type de musique, monsieur. C'est pas un chanteur compagnie. C'est pas un chanteur compagnie. Et monsieur, c'est un chanteur de dancehall. Avec une référence, il a un peu à l'aise d'alene. Ça m'a dit que... Et voir monsieur plaisant dans cette affaire. Même pas que c'est un chanteur. Même j'ai l'impression, j'ai comme l'impression, que monsieur, Il a un potentiel de chanter. Il a bien chanter. Très bien, très bien. Il y a beaucoup de tweets, parce qu'il y a beaucoup de choses à débattre. Il y a beaucoup de choses à débattre. Il y a beaucoup de tweets qu'on fait concernant notre Shakira. Où est-on carrément notre Shakira haïtienne ? Donc, elles savent que vous avez parlé de Blondine Ferdinand. Qu'est-ce que tu as parlé de Blondine Ferdinand ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qui est-ce que Blondine Ferdinand ? Au point de vue musical ? Bien sûr. Moi, c'est que Blondine Ferdinand est une très bonne actrice. Je l'ai toujours pensée. Même les gens qui ont appelé C.E.R.M.Z. Ils sont des gens qui sont assez rosés. Sur les réseaux, les repositions, les scandales, etc. Pour cette affaire, c'est peut-être qu'on a choisi pour le créer. Et... Bonze. Bonze. Tu vois, pour moi, ils sont techniques liées. Mais il y a des gens qui appartiennent de ça. On peut-être essayer de diminuer en tant qu'actrice. Et... Moi, j'ai passé le cinéma haïtien. Pour moi-même, personnellement. Pour moi, personnellement. Un, j'ai fait 15 jours sur le film avec Blondine, la victime. Et deux, j'ai regardé le Blondine dans l'autre film. Moi-même, pour moi-même, Blondine, c'est une... Si j'ai pris trois ou quatre meilleures actrices, pour moi, Blondine a la dernière. Ok. Moi, c'est Blondine qui a énormément d'émotion dans le film. Il est bien gestuel. Il est prouvé qu'il a l'aise dans plusieurs rôles. Et... Les cas à jouer, il est... Une femme... Une femme... Une femme... Une femme hyper sensuelle, tout ça. D'ailleurs, elle a... Elle a les... Les attributs qu'il faut que vous a. Tu vois. Et puis, en même temps, tout. Parce que Blondine est en rôles. On a un petit fils. On a un petit restant avec. Misérable. Tout ça. Donc, elle est à l'aise dans ce qu'elle fait. Pour moi, c'est une très bonne actrice. Et... Mais... Blondine, la musique, c'est... Bien, elle a l'air d'olors. Bien, elle a l'air d'olors. Bien, elle a l'air d'olors. Bien, c'est dans la vie qu'il faut faire son café. Il ne faut pas quitter comme si j'ai le succès qu'on a. Il faut prendre son café, tout ça. Mais... Bien, il n'y a rien de personnel contre Blondine. Je ne sais pas du tout. Et moi, je pense que nous avons une responsabilité. Nous avons une affaire. Nous avons une affaire. Nous avons une affaire. Nous n'avons pas quitter. C'est par exemple. Les phénomènes d'un groupe à l'école. Tu vois. Il y a des autres phénomènes. Moi, d'autres jours là. On a qui font des vidéos comme ça. Et puis... Toutes les gens regardent. Les gens sont artistes. Ils ont un meilleur viole. Ils ont un meilleur viole. J'aime bien. Il faut quand même que nous n'avons quitter les réseaux sociaux. Et faire que nous appuyer là. En tant que concept quand même. Parce que là, c'est un concept. Ça veut dire que. Il faut... C'est évident que nous vivons dans un siècle de facilité. Ou lors d'une manière générale. Et beaucoup plus pire sur son aspect commercial. Sur son aspect de création. De créativité. C'est dommage. Même quand on a des gens qui ont des responsabilités. Et il faut qu'on ne pas quitter ça. Ils ont dit. Oui, il y a des blondes qui chantent. Ils ont un massacre. Ils ont un massacre. Il y a des blondes qui chantent. Ils ont une musique qui ont un massacre. Et elles n'ont aucun talent pour ça. Il faut qu'elle l'admette également. Que le rivet sur la plage arrive à 200 000 millions d'euros pour les capables de l'île, c'est certainement pour son beau cul, c'est certainement pour ses jolis jambes, c'est certainement, je ne sais pas, pour son ventre plat ou ses sains, mais c'est certainement pas pour ce qu'elle produit en tant que châteuse. Donc, il y a d'autres moyens quand même que de se faire valoir, on lui croit à fait de bail qui peut s'apprendre ridicule dans le monde. On nous avait dit que la dimension artistique que Blondie gagne, on ne peut pas l'enlever en tant qu'actrice qui réussit et en tant qu'un personnage qui veut une certaine célébrité. On ne peut pas le dire qu'elle soit un jour où elle n'a pas dit qu'elle n'est pas célèbre ou qu'elle n'est pas populaire. Donc, est-ce qu'elle avait besoin de ça pour lui mettre une position au côté qu'elle britte et le fleur justement à les critiques et à les critiques justifiées. C'est un peu plus grave. Donc, je pense que c'est malheureusement qu'elle dit ça, parce qu'on a dit que Blondie sont des amis, mais je pense que c'est une expérience avec les deux de travail. Et nous, on ne parle pas et tout, même pas les amis, mais on s'arrête à se parler. Et donc, il n'est pas obligé d'être dans la situation. Et il faut le faire sale café. Et je pense que malheureusement tout, il y a une responsabilité. Moi, je pense que c'est une responsabilité. En tant que journaliste, en tant que critique d'art, je pense que c'est une responsabilité. On ne parle pas de bon, on ne parle pas de bon. On ne parle pas comme si on méritait de la correction, comme on dit. Et on ne parle pas de inadmissible, comme on dit. Et bien, ce n'est pas bon, on dit un relatif. Parce que lorsque nous parlons d'art, il faut reconnaître qu'il y a des facteurs de l'art. Et on ne parle pas de bon, on ne parle pas de bon. Et on ne parle pas de bon. Mais on ne parle pas de bon. Donc, je ne pense pas qu'on le perçoit ainsi. Mais on ne parle pas de bon. Mais on ne parle pas de bon. Et on ne parle pas de bon. Donc, il faut que nous arrêtes. Il faut que nous cessions de faire ça. Parce que dans notre réseau, le monde qui a fait ça, est-ce que nous n'avons pas de la politique ? Est-ce que nous avons une sensation que nous sommes et des artistes dominiques qui ont des comportements ? Est-ce que nous avons une sensation que nous avons des artistes chinois ? Est-ce que nous avons une impression que nous avons des artistes français ? Est-ce que nous avons une impression sur le réseau et que nous sommes envers le monde ? Est-ce que nous avons une impression ? Parce que je n'avais pas de la sensation. Parce que je me suis abonné avec un pays africain. Et depuis le dernier voyage au Sénégal-là. J'ai entré, il y a une comédie qui est soignée, qui est amusante. Même peut-être que il y a une certaine primitivité dans le plan technique. Mais il est potable, il est amusante. Il y a 22 aspects musicals qui disent... Naturellement, il y a un même niveau à Zéga avec Donc, des soukébouda, des sécés de l'autre bord, des phénomènes mondiales. Mais dans l'ensemble, le niveau est un peu plus élevé que ce que nous sommes en train d'offrir. Et moi, c'est pour ça que je pense que des émissions, tant qu'on soit offertes là, et si tu peux, comme si ton autre jeune qui a un projet, tant que Jean-Marie Simon, GMS, qui voulent proposer une qualité sur internet là, moi, je pense que c'est important. Parce que, et sans offrir sur le réseau, les offres qui tristes. Moi, j'ai dit, on n'a jamais mieux servis par soi-même, mais il faut aussi mettre le mondial alternatif là. Le mondial alternatif, c'est pas vraiment spécialisé dans le réseau. Tu vois, même si on fait Facebook live, même pas quand on dit que tu as démarché agressif, tu vois. Moi-même, je ne vais pas essayer agressif sur le réseau. C'est pas moi-même qui parle agressif. Moi, j'ai créé une structure qui est agressif qui va faire l'autre proposition. Donc, je me permets d'annoncer à travers ton émission de nouveaux projets qui devraient avoir le jour ou dans 3 ou 4 mois qu'ils aient Alternatives Plus. Alternatives Plus, sont projets qui peuvent avoir des émissions réguliers et hebdomadaires sur le réseau. Des émissions éducatives, des émissions, qui sont différentes de ce qu'on a fait. Des émissions qui parlent de 20 pays à tout. Tu vois, avec des intervenants de poids et puis, pour se faire chercher des jeunes qui sont compétents, qui peuvent faire le travail là. Donc, pour ce que je veux vraiment, c'est que ça va passer sur le web là. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est plus un tissu de bêtises d'entrer la maman moune, un tissu de date. Il n'y a rien de constructif. Et c'est le monde qui paraît pas bien niveau où on fait des débats articulés ou bien argumentés. C'est le monde libre d'avoir un rôle d'entrer la maman moune, d'entrer l'an dix, d'entrer la date. Et le plus, c'est que tu trouves des journalistes qui apportent en ce sens et qui alimentent ce genre de choses. Et qui peut-être même parfois d'entrer la même logique là, d'entrer la maman moune, d'entrer la maman moune. Il y a un peu plus, tant que Blondine est venu à un festival pour le chanter. Est-ce qu'on pense que Poumodeur Zao n'est pas une responsabilité d'être venu ? Je l'ai dit. 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 Et c'est ça la grande... L'argumentation par excellence actuellement, c'est que c'est business. Les gens qui ont fait la plaque à la guerre ou les collègues dans le net, ils ne sont pas venu à voir ce que c'est business. Ils ont presque voulu pénaliser ceux qui n'ont pas fait business parce qu'ils n'ont pas fait business sans faire bonne musique. C'est produire une oeuvre de qualité. Donc, je l'ai dit. 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 Mais moi-même, je l'ai dit. Le problème, c'est que nous n'avons pas de promoteur digne de ce nom. Nous avons peut-être des organisateurs de soirée. Nous avons fait balles. Nous avons fait concerts. Mais nous n'avons pas de promoteurs. Ce promoteur-là, il y a sur Google, il y a un paquet de balles qu'il y avait. Les promoteurs sont créateurs, sont innovateurs. Ils sont proposés. C'est d'aller plus loin qu'on met un jazz sur scène pour jouer musique. Donc, la dernière fois, nous avons fait des propositions dans le domaine culturelle. On en a très peu. Nous avons monté avec le Verdi. Nous avons fait toutes propositions comme si nous avons de compas, de volants, des initiatives de Verdi. Donc, je l'ai dit l'autre jour à l'émission de mon frère que si nous avons parlé de promoteur, le dernier grand promoteur ici, c'est... Joubert Scholl ? Non, c'est Francis Duval. C'est tout nouveau concept qui vient de la culture. Que c'est musica folie, que c'est artisanat à fête, que c'est livre en folie, que c'est vert en fête. Le type a créé des concepts et c'est des concepts qui sont intimement liés à notre culture. donc pour moi-même, Joubert Scholl et pour moi-même, fait des bagages qui étaient extraordinaires tant qu'au bonjour à Haïti, tant qu'au festival, mais il n'a pas inventé la roue. Tu vois, mais Francis Duval a inventé, a créé des concepts et qui sont en train de se pérenniser, qui sont annuels et qui sont des destinations importantes pour les haïtiens de partout. dans ce sens, Chapeau à France, je suis d'accord avec lui. Non, c'est ça qui a gagné à Haïti, la sagesse, c'est ça. On est partout à Haïti, mais tu mets toujours des choses dans le cadre. C'est ça, c'est clair, c'est un grand bonhomme, tu vois. Donc, c'est normal qu'il y ait des haïtiens, que ceux qui ont monté des haïtiens, qu'il n'y ait pas été blondes, qu'il n'y ait pas été peut-être, qu'il y ait des haïtiens et qu'il y ait des haïtiens qui font des vidéos qui sont carrément catastrophiques mais qui ont des milliers de vues. tu vois. Donc, c'est même des haïtiens qui font des animateurs qui ne sont pas bien articulés et puis qui font même une soirée qui font tout pareil, tu vois. Donc, c'est le règne de n'importe quoi. Donc, là, en Haïti, c'est à l'image de la politique. Ce qui se passe dans le monde des arts sur le plan de la qualité n'est pas différent de ce qui se passe au Parlement. C'est aussi simple ça. C'est à l'image. C'est à l'image. C'est à l'image.